... Formidable début de saison de New York sous la direction de son nouvel entraîneur Sébastien Desabres. Les Newortais ont eu beaucoup d'opportunités sur le terrain du Havre et sont récompensés en fin de match grâce à cette réalisation somptueuse d'Olivier Kemen. Les Havrets sont surpris même s'ils jouaient en infériorité numérique depuis plusieurs minutes. But magnifique de Kemen et nouveau succès de New York qui reste invaincu depuis le début de la saison. D'autres équipes fonctionnent bien à commencer par Grenoble. Les Grenoblois ont disposé de l'assayage axio en marquant un but dans chaque période. D'abord Jesse Benet juste après la fin du premier quart d'heure. C'est suivi d'un but en seconde période signé Moussa de Jité avec un contrôle superbe contre l'orienté de la poitrine pour venir battre le gardien de près. Victoire de Grenoble 2 à 0 contre l'assayage axio. Le Paris FC était également très bien lancé dans le début de saison. Mais la première défaite de la saison est arrivée contre Nancy. Les Nancyens qui en profitent eux pour gagner leur premier match de la saison. Mickaël Biron marque le premier but du match pour l'Est Nancy Lorraine. Des Nancyens qui subissent des attaques parisiennes mais qui réussissent à contre-attaquer pour marquer le but du 2 à 0 à la 90ème minute grâce à Yanis Barca. Le dernier quart d'heure permet à Nancy de gagner 2 à 0 sur le terrain du PFC. Caen était également très bien parti mais a connu un petit accroc. Les Normandes n'ont pas réussi à battre Chambly. Ils auraient même pu perdre le match car Chambly a eu de bonnes occasions. A commencer par celle-ci le tir de Doucouré sauvé par Rémi Rioux. Les Camblysiens n'ont pas trouvé l'ouverture. Les Canets non plus. Des Canets qui ont terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Yacine Bamou. Thibaut Jacques aurait pu marquer contre son camp. Mais ça fait 0 à 0 entre Caen et Chambly. Match spectaculaire entre Sochaux et Rodez. Les Rutennois obtiennent un coup franc très bien placé. Et ils en profitent pour marquer le but du 1 à 0. Après un quart d'heure seulement, Rémi Boissier réussit à franchir le mur. Superbe coup franc de Rémi Boissier pour le 1 à 0 des visiteurs. Un Rémi Boissier très inspiré puisque dans les arrêts de jeu de la première période, il réussit cette frappe superbe. 2 à 0 pour Rodez. Score à la mi-temps. Les Sochaliens sont en difficulté. Mais Sochaux se relance en seconde période. On obtiendra d'abord un pénalty. Contact dans la surface. Chris Bédia réussit à réduire l'écart. Il n'y a plus que 2 buts à 1 en faveur de Rodez. Et les Rutennois ne tiennent pas leur avantage jusqu'au bout. Puisqu'à 7 minutes de la fin, le capitaine de Sochaux, Gaëtan Weissbeck, réussit un superbe tir. Sochaux s'en sort in extremis. Sochaux a remonté 2 buts de partout entre Sochaux et Rodez. Dunkerque a réussi à remporter le derby du Nord contre Valenciennes suite à cet unique but. Le corner et le ballon qui va au deuxième poteau pour Anon Gomis. C'est le joueur le mieux placé. Et il marque ce but capital car c'est le seul du match. Dunkerque, malgré 7 joueurs absents à cause de Covid, réussit à gagner ce match. Le promu est toujours invaincu. Très joli début de saison pour les Dunkerquois. Toulouse a besoin de gagner son premier match de la saison. 1 point sur les 3 premières rencontres pour le TFC. Mais ça commence mal car Jason Bertomier réussit ce corner direct en faveur de Clermont. Des clermontois invaincus qui sont bien lancés dans ce match. Mais à force de se battre en seconde période, les Toulousains réussissent à égaliser grâce à Janis Antiste à la 88ème minute. Un deuxième but de cette saison pour le jeune attaquant toulousain. Et un partout entre Clermont et Toulouse. Match attendu entre Château et Amiens car les Amiens noirs veulent absolument s'imposer. Ils n'ont remporté qu'un match sur leurs 3 premières rencontres. Amiens qui joue la plupart du match à 11 contre 10 car Chouareff a été exclu pour Château-Roux après 7 minutes de match seulement. Mais rien ne passe pour Amiens. Les joueurs de Lucas Lissner ne trouvent pas la solution. Ils auraient même pu perdre sur cette contre-attaque. Mais Philippe Paulin-Kenny rate son duel et rate la cible. 0 à 0 entre Château-Roux et Amiens. Enfin le match entre Pau et Guingamp. Incroyable partie pour Yannick Gomis qui rate un pénalty. Pau s'en sort bien à ce moment-là. L'occasion énorme du match pour Gomis. Une fois de plus seul face au but vide. Olierou est sorti. Le service était parfait de Youssouf Mchangama. Yannick Gomis y croit jusqu'au bout et réussit à marquer le seul but de la rencontre. Le but de la victoire à la 55ème minute. Son deuxième cette saison. Victoire de Guingamp 1 à 0 sur le terrain de Pau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada